Babal ! Babal ! Babal ! Babal ! Babal ! A chaque fois que je joue avec mon nerf c'est toujours la même chose, tu passes deux heures à rechercher les petites babales partout et pourtant ma chambre est pas super grande. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire quelque chose d'assez sympathique parce qu'on va customiser un nerf. Ça fait déjà quelques semaines qu'on est de retour en confinement et donc je me suis dit que j'allais m'acheter un nerf comme celui-ci pour pouvoir m'amuser à tirer sur tous mes colocataires. Le nerf que j'ai décidé d'acheter est un nerf de la gamme Rival. Pour information, ceux qui ne connaissent pas la gamme Rival, c'est celle qui tire des petits projectiles en boule et non des fléchettes. J'ai décidé de partir là-dessus parce que c'était plus sympa pour tirer sur les copains, parce que c'est aussi plus efficace, plus puissant et puis que les balles rebondissent partout, c'est assez rigolo. J'ai décidé de partir sur le chrono, c'est un modèle que je trouve vraiment sympathique. On peut recharger 5 balles par-dessus ici, on vient recharger à la main et tirer au coup par coup. Je trouve qu'au niveau format, il se tient vraiment bien en main, il est assez léger et c'est un modèle qui est plutôt sympathique au niveau design. Par contre, la chose qui me dérange un petit peu en fait, c'est le côté blanc avec les touches d'orange fluo qui sont un petit peu parsemées à droite, à gauche. C'est vrai que ça fait jouet pour enfants. Oui, en même temps, vous me direz effectivement, c'est un jouet pour enfants. Mais nous, nous sommes des grands enfants et je voudrais avoir quelque chose qui soit un petit peu plus réaliste. Donc aujourd'hui avec vous, je vais commencer par démonter un petit peu toutes les vis, les mettre quelque part bien à l'abri et ensuite, on va pouvoir passer à la peinture et à la customisation de ce modèle. Pour commencer, il va falloir que je démonte l'arrière du pistolet à l'aide d'un petit tournevis. Ensuite, j'ai pris du papier de verre de différents grammages pour pouvoir penser très légèrement les parties que je vais peindre afin que la peinture puisse accrocher dessus. Pour la peinture, je suis parti sur une peinture en bombe parce que forcément, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus uniforme. C'est un petit primaire d'accroche. C'est une peinture qui sèche en 10 minutes et sur laquelle on peut venir retravailler deux heures après. Et pour la finition, je suis parti sur un petit pinceau ainsi que différents tubes de peinture acrylique afin de pouvoir faire quelques petits reflets argentés sur tout le relief du pistolet afin de faire quelque chose qui soit le plus réaliste possible. Bon allez, trèfle de bavardage, on va tout de suite passer au démontage du pistolet. Bon du coup, j'ai retiré toutes les petites vis et j'ai fait un petit plan juste ici. Maintenant que toutes les vis sont retirées, il va falloir que je déboîte chaque petite partie en plastique et que j'identifie les zones que je vais devoir repeindre et les zones qui sont internes. Et que je n'ai pas spécialement besoin de repeindre parce qu'on ne vous les voit pas depuis l'extérieur. Oups, je crois que j'ai fait une connerie. Aïe, 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 je sens mal cette histoire. J'ai le petit carter qui est là, qui était sur le dessus. Là, je vais pouvoir également enlever la face avant qui va elle aussi être repeinte. Toutes ces parties là font partie du système interne et donc je ne vais pas y toucher. La petite lance et la gâchette vont elles aussi être peintes et le carter externe également. Au final, vu que tout a sauté à cause de la pression du ressort qui a été relâché d'un coup, j'ai donc ces petites pièces ainsi que quelques ressorts. Je ne sais pas d'où ils proviennent. De toute façon, maintenant c'est trop tard puisqu'il est démonté intégralement. Donc je vais pouvoir passer à la peinture et je verrai plus tard pour trouver des plans sur internet. On va prendre un petit bac en plastique. On va tout mettre dedans. L'appareil photo et c'est parti. Alors du coup, ce que je vais commencer par faire, ça va être de sortir toutes les pièces et protéger les parties que je ne vais pas peindre. Et ensuite, je vais pouvoir passer au ponçage léger des surfaces que je vais repeindre. Donc voilà, le ponçage est fini. J'ai fait vraiment quelque chose de léger pour plusieurs raisons. Déjà premièrement parce que je ne veux pas enlever de matière, rayer ou abîmer les pièces en plastique. C'est vraiment juste pour que la peinture puisse accrocher. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de pièces en fait qui sont très texturées, qui ont beaucoup de petits recoins et dans lesquelles je ne pouvais pas forcément aller dans le détail. Maintenant, je vais pouvoir nettoyer les pièces, les disposer sur un carton et commencer la peinture. Alors je préfère faire des couches de peinture vraiment très fines, mais quitte à revenir plusieurs fois pour éviter les coulures. Donc une fois sec, voici un petit peu la couleur que ça a. Je trouve que la couleur est super jolie. Après, comme vous pouvez le voir, il y a encore certains endroits qui sont très blancs, qui n'ont pas encore pris la peinture. Donc la deuxième couche et je vais essayer d'aller un petit peu plus dans le détail. J'ai vraiment fini toutes les couches de toutes les pièces. Maintenant, je vais pouvoir passer un petit peu à la peinture de finition. Alors je vais commencer par les grosses pièces. Donc cette partie-là, je vais la faire toute en noir. Et toutes ces parties-là, je vais les faire en version texturée. Il y a encore les petites pièces que je n'ai pas pris là, parce que ces petites pièces-là, je vais les peindre en jaune histoire de faire un tout petit peu de détails colorés. Voilà un petit peu ce que ça donne sur les grosses pièces. Alors là, c'est vraiment juste la première couche, comme vous pouvez aller voir dans toutes les petites interstices, les coins un petit peu creux et tout. Mais j'ai déjà fait un premier coup et après, je vais essayer de rentrer un petit peu plus en profondeur. Parce que le but, c'est quand même d'avoir quelque chose d'assez sombre. Je peins absolument tout en noir. Et après, je vais venir avec la peinture blanche donner des petits effets de lumière et de reflets à certains endroits bien stratégiques de la réplique. J'ai commencé à repeindre les toutes petites parties en jaune, comme vous pouvez le voir. Malheureusement, le jaune n'est pas très très couvrant, donc pour le moment, ça rend vraiment quelque chose de dégueulasse. Mais je vais retravailler là-dessus et je vais essayer de peaufiner ça dans les jours à venir pour avoir un meilleur rendu. Sinon, au niveau du pistolet, il faut avouer que là, ça avance plutôt pas mal. Donc vous pouvez voir, on a un rendu noir sur l'ensemble du pistolet. Et il faut avouer que je suis plutôt satisfait du résultat pour le moment. Maintenant, je vais prendre du blanc de titane que je vais venir brosser. Alors je ne sais pas si je vais l'utiliser pur ou si je vais le mélanger avec un petit peu de noir pour donner une texture plus blanche ou plus argentée. Je vais faire quelques tests pour voir. Let's go, c'est parti, en improvisation. J'ai réussi à trouver une technique qui me correspond. J'ai bien bien séché les poils de mon pinceau et je les trempe très très peu dans la peinture. Et je viens donner un effet texturé comme ça. Et là, honnêtement, on se rapproche du résultat que je veux avoir. C'est-à-dire un pistolet du coup qui est couleur un petit peu noir, gris, assez sombre. Avec des petits reflets blancs, notamment dans tout ce qui est angles, coins, là où on a des petites vis, des choses comme ça. Et ça commence à me satisfaire. Donc je continue petit à petit. Hâte de voir ce que ça va finir par donner à la fin. Quatrième jour de la transformation. On a déjà un petit aperçu de ce que ça donne. Je suis extrêmement satisfait du résultat. J'ai passé quand même pas mal de temps à donner ce petit effet texturé sur l'ensemble du canon. Je suis même allé jusqu'à le reproduire également un petit peu sur la croce. J'ai même repeint quelques petits éléments qui étaient en orange, en jaune. Afin d'avoir quelque chose qui matche mieux avec le thème que je voulais donner à ce pistolet. Maintenant je vais pouvoir prendre toutes les pièces une par une et essayer de le réassembler. Et voilà, j'ai enfin intégralement remonté le pistolet. Je suis vraiment trop content du résultat. Je crois que je vous l'ai déjà dit plein plein de fois mais ça ne fait rien. Je suis vraiment trop content du résultat. Je vais pouvoir faire le premier rechargement du pistolet avec les petites balles que je viens placer juste ici. Et on va maintenant pouvoir essayer le pistolet ensemble pour voir s'il fonctionne. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'à ranger ma chambre parce que c'est le bordel absolu partout. J'ai vraiment tout bougé pour pouvoir bricoler et refaire donc ce nerf. En tout cas moi je suis super content du résultat. Je le trouve vraiment magnifique et c'est exactement ce que je voulais faire. Ça donne vraiment un look blaster réaliste à ce pistolet. Et ça va super bien du coup avec l'ensemble de ma décoration dans ce moment là. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le traditionnel pouce bleu ainsi que le petit abonnement juste en dessous pour voir les prochaines vidéos. En ce moment j'essaye de sortir une à deux vidéos par mois. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de contenu sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça vous plaît et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501